On veut la taille d'alleraller ! L'UF, le Reptan, Coup de Ligue 2, le Premier score ! L'UF, l'UF, l'UF ! Ce sont de 24 ans qui attendent ça ici. On leur devait faire une année en plus avec eux, et le s'accueil à sa fille. Bien sure ! Merci à toi Basile, et continue ton tour de paix. Vous v'irez jouer à la Ligue 2 ! Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous le voyez, on est sur un terrain, sur la pelouse d'un club de Ligue 2, l'USL Dunkerque qui nous reçoit aujourd'hui pour son dernier match, la 38ème journée de Ligue de BKT contre Toulouse Dunkerque-Toulouse, c'est maintenant, c'est tout de suite c'est dans les coulisses de ce match incroyable pour le maintien, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses des supporters au terrain à la fin du match, donc allez c'est parti générique Merci Nona A Tito, A Tito A Tito ça y est nous y sommes à cette 38ème journée de Ligue de BKT, on est bien arrivé ici à Dunkerque devant le stade Marcel Trébut, un stade qu'on a déjà visité un stade qui a pas mal bougé depuis qu'on est venu, c'était lors du match contre Dunkerque et Boulogne en National 1 depuis le Covid est passé par là Dunkerque a été promu en Ligue 2 et Dunkerque joue aujourd'hui son maintien dans cette deuxième division française contre Toulouse pour ce match de la 38ème journée on est le 15 mai 2021 je vais vous faire vivre tout ça depuis l'intérieur et on va aller dès maintenant, voir l'arrivée des joueurs, ça va être très chaud puisqu'aujourd'hui Dunkerque doit obtenir un point ou une victoire pour se maintenir ou sinon prier pour que les autres ne gagnent pas dans leurs matchs respectifs donc c'est parti, ensemble on va aller voir l'arrivée des bus et puis vivre sa soirée ensemble ça y est on est arrivé à l'endroit où les bus vont arriver, c'est un peu tendu ça s'est un peu tendu tout à l'heure avec notamment quelques supporters toulousains qui sont venus ici en nombre pour fêter leur équipe je suis avec Baptiste et Andres deux supporters de Dunkerque les gars vous croyez au match ce soir ? c'est sûr vous venez souvent ici ? tout le temps c'est qui ton joueur préféré ? je vais dire Kébal moi c'est l'iconique Dimitri Boudot Boudot qui avait marqué contre Boulogne l'année dernière quand on était venus ici pour la vidéo je vous remets le but juste maintenant et puis sinon, toi t'avais un petit pari c'est ça ? c'est quoi le pari dis-moi ? c'est si Dimitri marque ou si on se maintient par une victoire j'écris ses initiales et son numéro sur mes cheveux ok ça marche pas j'attends la photo j'attends la photo si ça gagne j'attends la photo 3 elle est toujours là Oh,거 non Elle est là que accorde, allez elle est là que accorde allez elle est là que accorde, allez nous olde le en C'est parti, les gens de Dunker qui arrivent, Ils sont là juste devant nous ! ... Donc comme vous l'avez pu juivre, les joueurs sont bien arrivés ici avec un énorme accueil de la part des supporters sympa aussi cette communion qu'on a pu voir et là ça y est on va pouvoir rentrer ici dans le stade maintenant pour suivre la suite de ces événements On est rentré dans ce stade, les joueurs toulousains arrivent à l'instant ici dans ce stade Marseille-Trépoux Les 22 joueurs des deux équipes sont maintenant dans les vestiaires, vont rentrer à l'échauffement très prochainement, on va suivre ça bien évidemment Là on est au bord de la pelouse, on a récupéré le chasuble photographe pour pouvoir suivre au plus près de l'action ce match entre Dunkerque et Toulouse Là-bas, c'est en train de se préparer, la tribune qui est là n'était pas là la dernière fois qu'on est venu L'autre tribune où on était a été démolie et est maintenant juste ici, il va être bientôt finalisé Le stade et sa rénovation avec 5000 places va bientôt prendre fin, il y a encore pas mal de détails à construire Mais ça va être grand, ça va être beau, un beau petit stade de 5000 places qui va résonner très fort Notamment grâce aux supporters qu'on a vu tout à l'heure accueillir les joueurs Au coin de ce terrain, le portrait d'Alex Dupont décédé en août 2020 Dont on rend hommage ici à Dunkerque à chaque match avec ce portrait Ici les banderoles des supporters qui sont présentes, votre destin est entre vos pieds Le message est clair, les supporters sont là et sont derrière Ce club qui mérite de grandir et qui grandit très très bien notamment avec ce magnifique écrin Dans lequel on est qui est encore en cours de finition Les joueurs vont rentrer à l'échauffement, je vais aller me placer de l'autre côté pour suivre tout ça Ça y est, tout le monde est à l'échauffement maintenant Les joueurs de Dunkerque sont juste là-bas, tous ensemble, tous en groupe, tous unis pour ce maintien Et derrière moi, il y a Maraval qui est là-bas, qui a arrêté un pénalty la semaine dernière à 3 Je vais me faire tirer dessus, le staff qui est en train de tirer Attention, je vous mets les meilleures images de cet échauffement maintenant C'est la fin de cet échauffement, on va se faire viser Les joueurs prennent leurs derniers appuis avant de rentrer au vestiaire Et puis nous, on remonte là-haut Bon bah du coup, on découvre cette nouvelle tribune Et j'espère qu'on pourra vraiment, dès la reprise, être dedans nombreux Ce serait vraiment cool C'est tout neuf 22 acteurs de ce match rentrent sur cette pause du Stade Marseille Tribu Pour cette 38ème journée de Ligue de BKT Cette 38ème journée de Ligue 1 Uber Eats est placée ceci dans la lutte contre l'homophobie Les joueurs portent des maillots fessiaux avec des blocages particuliers et des brassards Pour cette pause, cette journée événement en cette 38ème journée de Ligue de BKT 15 minutes, on le rappelle, un nul Ou une victoire et Dunkerque est maintenue Ou alors, il faudra guetter les deux matchs que je vous mets juste ici Oh la la Oh, quelle grosse occasion pour lui, la CSD Sur ce contre à 3, c'était une récupération haute des joueurs de Dunkerque Malheureusement, Bosca qui tire juste à côté 0-0, 16ème minute de jeu Nouvelle surfrade pour les Dunkerquois C'est à nouveau Rissili qui frappe, mais ça passe juste à côté du poteau cette fois-ci Non ! C'est fort, il y a un ! Non ! Ouverture du score ici pour Toulouse sur un coup du sort Sur un ballon contré dans la surface par un défenseur qui l'a dégagé sur son coéquipier Et c'est Rissili qui est le Toulousain le plus en vue devant les buts depuis le début du match Qui marque devant Maraval, qui ne peut rien faire à bout portant 1-0 pour Toulouse, 26ème minute de jeu 33ème minute de jeu, pénalty pour Dunkerque sous ce long ballon Bien lancer en profondeur pour Bosca Qui est fauché, pénalty, balle de 1 partout Dans les pieds d'Emeric Dudoui dans quelques secondes Si tu ne s'icapes pas ? C'est un coup de Toulouse C'est beaucoup Térico Yeah ! Toulouse est un Coulouse, il y a un Coulouse, évidemment L'Emeric Druid, Veret, 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 Rissili ! Térico ! L'égalisation reconnue, SLD ici sur ce pénal Tiga, transformé par Emry Kudjidoui, ça fait 1 partout. Dunkerque reprend un point crucial qui pour l'instant lui permet de se maintenir. 1 partout, 34ème minute de jeu. De la position au stade Martial Tribu, 1 partout entre Dunkerque et Toulouse. C'était des Coulousains qui ont ouvert la marche, un coup de billard, un coup du sort pour Dunkerque. Ca a été repris par Rissili Abouportant sur Maraval. Mais les Dunkerques ont super bien réagi, ont bien maîtrisé cette première mi-temps comme ça a été le cas. Lors de la dernière vidéo on était à 3, notamment c'était le type de champion de l'Estac, c'était contre Dunkerque. Dunkerque avait eu une très très bonne première mi-temps, ça a été également le cas. Et ils ont été largement récompensés grâce à ce pénalty transformé par Emry Kudjidoui, que je salue d'ailleurs. Emry Kudjidoui et c'est la mi-temps un partout. On se retrouve en deuxième mi-temps pour espérer ce maintien qui va être très très important pour ce club en pleine confiance. On va faire partie ici à la fin du match. En cas de maintien, on ira descendre en bas pour essayer de vivre au plus proche cette joie, cette fête et ce soulagement surtout des fins de saison. Boulogne, 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 Boulogne. Bon but pour Dunkerque comme il y a un an et demi quand on était venu lors du match contre Boulogne. Dimitri Boudo qui marque le numéro 10. Roby Gop à l'abonné qui va devoir se couper les cheveux sûrement. Dimitri Boudo qui marque le 2 buts à 1 pour Dunkerque. Ah, ça sent bon, ça sent bon le maintien. Quel régal ! Pénelci qui a annulé suite à la consultation de l'arbitre de Touche. L'arbitre qui a appelé Maxime Juppé pour lui expliquer la décision, qui est capitaine de Toulouse. Je n'ai jamais vu ça, mais c'est très très crucial quand on voit cette saison qui peut jouer sur des détails comme ça. C'est pas tant que soutien en ligne de jeu, carton rouge pour Toulouse. Steve Mvoué vient tacler Emric Duloué sur un geste mal maîtrisé. Au milieu de terrain, 2-1 et Toulouse est à 10 points. Sous-titrage Société Radio-Canadienne Malik, 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 Chokunte ! 54ème but de jeu, nouveau but pour le NASLD, celui-là, il scelle quasiment le maintien ici à Dunkerque. Stade Marseille Tribune sur ce magnifique travail de Dan Bachiam, Chokoté qui élimine son vis-à-vis, qui centre, qui drippe à la surface, qui centre pour Malik Chokunte. Et c'est le 3ème but pour Dunkerque, 75ème but de jeu maintenant, et 3 buts 1 le maintien. 79ème but de jeu, cette fois-ci le pénalty y est, Maraval qui vient faucher Rissim, qui va se charger de transformer ou pas la sentence. . Donc comme je vous avais dit, comme j'avais prévu, 85 minutes de jeu, on va descendre pour vivre le match au plus près, en bas, ces 10 dernières minutes de jeu. . 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 Alors ça y est on est installé en place, on a essayé de faire beaucoup moins de bruit, les joueurs sont à l'échopée juste là, et là il y a une touche pour Dunker, on n'a jamais été aussi proches dans les blocs. Merci. 88ème boutique de jeu, triplé de Ricilli, 3 partout ici, ça se joue à un fil sur le classement pour l'instant. Cela veut dire qu'il s'en sort bien, mais un but de plus et ça pourrait être le barrage pour l'instant. Il reste quelques secondes, quelques minutes, on va y croire. Oh non ! Le temps additionnel va être annoncé, 3 minutes ! C'est ça mon petit, c'est ça ! Prends le temps, prends le temps ! Dans le temps additionnel, avec une personne qui travaille au club, un commercial ça fait quoi de vivre ces dernières secondes comme ça au bord du terrain ? Là c'est palpitant, de toute manière on bosse dans le foot pour avoir ce genre d'émotion. Bon là on va dire clairement, on serre un petit peu les fesses et on peut être marqué le 4ème, en live ! Oui ! Encore ? Oh là 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 ! Donc voilà, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va se maintenir. C'est ça, on se rende en démarrer, allez quelques secondes à tenir. On est long ! Le buteur ! Le buteur ! Le buteur ! On a joué Dyl ! On a joué. On a joué Dyl. Ouais c'est bon ! Super ! C'est bien sûr ! Ouais il était déjà venu, il était déjà le dos ! Terminé Dunkerque, il fait 3 partout contre Toulouse et se maintient en Ligue 2 NKT Les Dunkerquois auront l'occasion de jouer à nouveau dans cette deuxième division française la saison prochaine Et c'est largement mérité, on a suivre le temps encore au plus près Vous avez vu qu'il discute il y a quelques secondes Incroyable, incroyable ce qu'il se passe ici ! Félicitations les gars, bien joué ! Bien joué ça fait plaisir ! C'est vraiment incroyable ! C'est ce que Dubien a fait ! Bien joué Ilan ! Super ! Merci pour votre soutien ! Il a nous accouché à donner à Ligue 2 ! Bien joué Ilan ! Les gars tout le groupe, allez allez ! C'est pour la photo de groupe ! C'est parti ! On ne met obeni ! Leave on le Nossa once ! Oh ! Vraiment ! Oh ! Vraiment ! Oh ! C'est parti ! Vraiment ! Oh ! Vraiment ! Oh ! Vraiment ! Vraiment ! Bien joué ! Elle est bonne ! C'est mes classemenes d'arrière ! C'est�'sousure ! Mathieu, franchement, il est parti un peu, mais ça va. Ça va, là ? Ouais, très bien, Mathieu, ça va. Elle vient jouer le but encore. Ouais. Elle est bonne. On a un petit mot. Un petit mot pour les supporters. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Ben non. Les mecs, ça fait 24 ans qu'ils attendent ça ici. On leur devait de refaire une année en plus avec eux, avec le stade qui va se terminer. Bien sûr. Voilà, tous les Dunkerquois, le maire qui s'est beaucoup investi aussi pour nous. Bien sûr. On pense à tout ça, on pense aux gens qui nous aiment, à nos familles. Mes bébés, ça faisait longtemps qu'ils me réclamaient un but. Ouais. Donc voilà, je vais refaire ça aujourd'hui. Il est beau en plus. Il est beau. On a assenti. Et pourvu que ça dure. Tu m'étonnes. En tout cas, on reste pour l'année prochaine en Ligue 2. Et c'est que du bonheur. Ça fera plaisir de continuer. Merci à toi, Basile. Et continue ton boulot, c'est beau ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est à l'intérieur du stade. Vraiment ici. La fête bat son plein dans les vestiaires là-bas. On est laissés tranquilles. Par contre, il y a une vingtaine de supporters qui sont là devant. Des joueurs vont bien s'assortir. Donc on va regarder. On va être là pour suivre. C'est parti pour la fête. C'est parti pour la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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